et plop les gens de retour sur z1 billions du coup je me suis dit qu'au lieu de prendre les contreforts de bois qui quand même sont intéressants je crois que j'avais dit la dernière fois que que qu'ils étaient pas loin de m'avoir mis tout faire quoi que et fort quand même j'hésite encore un petit peu mais je pensais prendre l'entrepôt mais le stockage mécanisé qui nous donne l'entrepôt et chaque entrepôt nous permet de stocker plus de ressources et de récolter enfin que les entreprises proches de l'entrepôt récoltent un peu plus vite un peu mieux un peu plus je sais pas trop c'est plus vite ou plus parce que c'est un peu plus donc ça améliore un peu tous les bâtiments du coin et l'avantage de l'entrepôt c'est que ça permet de du coup si je peux stocker 100 bois au lieu de 50 ça veut dire que c'est pas si grave si pendant un bout de temps j'utilise pas mon bois ça veut dire que au moment où je vais pouvoir ici mon bois je pourrais faire plus de bâtiments donc on va tester ça même si le contrefort il faudra le faire un jour quand même je pense les barricades ont l'air ont l'air bien aussi donc voilà j'hésite et je me souviens plus du tout de à quoi ressemblent les missions donc c'est pas grave on va pas la relire quand même et on se lance dessus ah oui c'était le nord sud alors toi tu vas là tu vas là tu vas là voilà c'était quelque chose comme ça je pense qu'il faut qu'on augmente qu'on attaque par là très vite plutôt qu'augmenter par la gauche qui est ce que je faisais un peu naturellement c'est ici qu'il faut le faire c'est ici qu'il faut aller et moi je n'hésite pas à utiliser la pause on va devoir mettre des... donc là il y a 10 de bois qui devraient arriver ouais 15 de bois plus de l'or je crois me souvenir que j'ai cru que c'est un zombie ça ici il y avait quelques ressources aussi mais là on vise la pierre très vite pour pouvoir construire une... comment ça s'appelle ? une caserne et du coup être safe on pourrait presque construire une série sachant qu'on a besoin de poids ouais ici c'était mieux ouais mais on en a régulièrement on va se contenter ça hop on va préciser qu'il faut que vous attaquiez les ennemis les plus forts en priorité ok là il va nous manquer du bois 30 de bois donc dès que le train arrive normalement je peux poser ma mine alors on avait dit comment on avait... ouh ici 6 ici 6 aussi mais là ça peut faire 4 et 4 ça fait 8 ce qui est plus cher en nombre de mines à placer mais qui me rapportera plus dès que possible quoi donc je pars là dessus alors vu qu'on a gagné masse de thunes on va pouvoir mettre masse de maison non non pas plus il faut de la nourriture de la nourriture il faut du bois alors ici on est à 18 on va il nous faudrait un un une antenne tesla de l'autre côté puisque maintenant on va avoir besoin de beaucoup beaucoup de bois pendant que la pierre va monter toute seule voilà attention Alors ici, ici on va garder la place pour mettre la caserne. Donc on a du poids, est-ce qu'on a besoin d'un poids ? On a besoin d'avancer en fait. Et tu vas te soigner, ça devrait aller. Et Ploposlovitch comment tu vas ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je peux faire, oui je peux faire la deuxième mine. Père de pierre, la 15, la 10, on va se mettre à 15 et on va voir 16, 18, on va se mettre au 18. Ah le 17 ça peut suffire parce qu'on devrait avoir des trucs bien. Ça survit ! Bah c'est la première partie de la journée et j'ai déjà loupé trois fois cette mission. Non, quatre fois cette mission avant. Donc on va voir. Et là je vais avoir, je gagne tellement beaucoup plus de poids que de pierres. Donc on voit, cette mission ça a l'air d'être un pont qui traverse une rivière et on a les deux rivages de la rivière qui sont entourés de montagne. Il faut avancer petit à petit. Sauf que mon gros défaut de tout le temps c'est de ne pas mettre assez de murs. Et vu que je mets pas de murs. Au moment où il y a certaines attaques ou certaines vagues qui sont pas des grosses attaques, Et bah je... Je meurs. Je meurs alors que je devrais pas. Mais oui mais les murs c'est la vie une fois que t'es à la distance max non ? Alors en vrai je pourrais en mettre là. Et j'ai peut-être aussi le défaut de toujours vouloir... Étendre... Mon influence. Et vu que je dois étendre mon influence tout le temps, bah je suis toujours en train d'être... Enfin au début les zombies sont faibles. Et puis plus on s'éloigne du camp, plus il y en a qui courent, qui résistent tout ça. Et vu que je suis toujours en train d'avancer... Et bah mes pauvres petits soldats seuls ou à deux se prennent des ennemis de plus en plus forts à... A devoir gérer et ils y arrivent pas. Evidemment. Mais non là c'était bien. C'était pas mal aussi. Même dans Factorio j'ai devenu hype. Oui, 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 oui. Mais dans Factorio, quand tu détruis tu récupères toutes les ressources. Donc c'est... Moins grave de détruire. Même si là c'est pas si grave que ça. Euh... Si je mets là... J'ai peur qu'il puisse pas passer donc on va pas mettre ici. Non d'ailleurs... Ici je vais garder la place pour mettre... Le... L'atelier de bois. Par ici. D'ailleurs ici je pourrais mettre un entrepôt pour améliorer la vitesse du bois et des mines de fer... De pierre. Vu que j'ai... Débloqué l'entrepôt ici. Toi tu es en train de crever tout seul. Et j'ai l'impression que genre lui... S'il fait du bruit il peut déclencher les zombies qui sont de ce côté. C'est peut-être mon truc. C'est pas si c'est bon... J'ai l'impression que... Oui... Il peut être plus mal. C'est 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 plus mal. de m'étendre au nord surtout genre là ou là ouais ça ici hop pendant que ça s'assombrit chez moi du coup je vois mieux le jeu avec la pêche là le 14 il est bien soldats s'agire tellement facilement contrairement à la recherche la différence est assez frappante alors tu vas te mettre là et tu vas faire des patrouilles plutôt alors si on pourrait faire un mur un peu défensif là je pense que je vais faire un mur ici ce que je me souviens que là où il y avait rien d'intéressant ici je sais pas trop ici pareil peut-être pas besoin d'aller trop trop loin et plop le cygne noir comment tu vas oui je vais crever il va crever mais si le soldat crève je suis pas bien non plus on va les faire aller ici ok et toi est ce que tu peux avoir un mur là voilà on va mettre on va te mettre une tour de guet derrière voilà ouais ça va aussi ok oui de retour à ce bon vieux zair billions en vrai la campagne est vraiment cool il me manque 3 de bois de bois alors que le train vient d'arriver et qui me donne 15 de bois et là je vais mettre un mur ici donc pour ça voilà et j'ai vu qu'il y avait une armée qui est en train d'arriver là en bas toi tu vas aider lui c'est mon hello le hello avec un W c'est vrai que vous l'avez tous les demi comme ça alors toi en vrai tu vas te mettre là vous vous allez vous mettre punaise et merci pour l'abonnement prime poslo très gentil de ta part oh punaise je me fais déjà sur surmener de partout j'ai pas de bois donc ça sert à rien donc vous vous venez là ici c'est la mouise ici faut que j'ai plus d'archer ouais ici c'est pas si grave quoi que non vous vous restez là oh tu vas là dedans ici je sais pas comment elle va gérer je vais vous reculer un petit peu mais ça devrait aller ici ça va aller ici c'est la mouise ici c'est la mouise ici c'est la mouise aussi ici encore et toujours je sens que tu es un peu trop agressive avec Sylvan mur mais c'est mon défaut sur ce jeu c'est mon gros défaut sur ce jeu c'est que j'ai je les mets tard les murs j'essaie de les j'ai l'impression que c'est gâché un peu et c'est ici en bas à gauche que ça va être n'importe quoi aussi mais bon les petites attaques de tout début de partie si le si le solda meurt pas ça passe en général je construis pas de mur ça me fume ouais ouais bon d'accord je vais en construire là dans une porte là ce sera jamais de trop ici je pense là oh c'est bon et là je voulais construire un mur ici et un mur là mais peut-être que ici ce sera plus raisonnable ouais remonter non là voilà on va mettre une tour ici et une archère il construit pas de murs c'est plus de merde la technique en général quand il y a des petits groupes à la con comme ça c'est de prendre une archère et de tourner en rond pour occuper les onzons et les deux trois autres que tu as à côté ouais ouais je sais je 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 le fais assez mal en général voilà y a ils sont tous en train d'attaquer voilà ils attaquent tous eux quand même alors qu'ils sont censés l'attaquer elle surtout toi faut que tu ailles encore plus derrière toi j'étais en train de t'oublier ici c'est bon toi tu rentres là ça va défendre et vous je crois que c'est à peu près bon ou ça oui ici c'est pas grave quel building là c'est bon c'est bon mais il me faut une archère de plus au moins là haut les murs oui c'est bon excusez moi bah pour une fois j'ai réussi c'est pas trop mal jusqu'à ce que j'éternue évidemment oui elle est tous derrière le train elle est tous derrière le train non c'était pas une bonne idée ils vont attaquer les mines ouais ici il faudrait aussi en avoir un ou au cas où comment c'est à nos défenses oui mon mur qui était trop loin se fait attaquer toujours le même oui mettre un mur ici plutôt et dès que ce sera fait je m'attarderai à attaquer au nord est comme ça je pourrais avoir du fer et faire des soldats qui sont bien meilleurs ça va ouais les défenses c'est où oui c'est pas grave et là c'est pas si grave non plus et tu vas aider ici oui ici c'est normal d'ailleurs toi tu peux rentrer là dedans et on va faire des murs comme tout le monde me dit des murs des murs des murs comme ça avec une toile derrière toi qui a resté là une deuxième qui va rester là petit freeze non c'était j'avais mis en pause et on va monter il y en a deux là il y en a une mais elle est vétérante ça devrait suffire vous allez attaquer au nord voilà ou ça ici faut que j'arrête de faire un réparer tous parce qu'il y a celui-là qui se fait attaquer après et de l'autre côté si je fais pas un réparer tous c'est compliqué de trouver celui-là à réparer quoi ouais ça va mieux on respire un peu ça va il gère et là faudrait que je fasse un mur plus ou moins ici pour pouvoir avoir les mines avec moi il commence à falloir de l'énergie il faut des travailleurs il faut des travailleurs je peux pas là non je peux juste plus d'accord il va me il va me falloir de la bouffe aussi bientôt les travailleurs et de l'énergie euh oui il faut de l'énergie donc dès que les travailleurs sont là je peux faire de l'énergie parce que c'est absolument ce que j'ai besoin là tout de suite maintenant on va je me demande si tu devrais pas avoir un peu d'aide là haut euh ici il y en a bien une qui est venue de se former on va arrêter de prendre des des ah non j'aurais pas dû en vrai vous allez sortir ici juste pour essayer de pas le buter en boucle celui-là euh les murs lesquels celui-là là ça commence à faire nombreux on va la 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 ça va pas jusqu'au bout mettre un mur ici moi non on a dit le raisonnable c'était de le mettre et on a dit qu'il fallait des des moulins avant que ce soit trop la misère ici on va voir deux moulins c'est déjà pas mal et des murs bois je pense que toi tu peux sortir et venir ici par exemple là il nous faut des travailleurs de l'énergie du bois ouais elle ouais j'espère que ce sera géré vous vous mettez là et je voulais des travailleurs ici oui ici je peux mettre des maisons je pense ici ils vont y arriver à avancer un petit peu au moins alors ici j'ai du bois à foison est ce que je peux non il me faut des travailleurs on va mettre quand même une tourelle ici parce que on est au jour 11 je sais plus par où ça attaque mais j'ai vu de la merde alors ici ça va mieux séparer ça on va mettre un autre mur là pas toujours au milieu ici ça va ça va de partout il faut juste que je réussisse à mettre une mine mais pour ça il me faut des travailleurs pour être travailleur il faut de la nourriture 15 21 c'est bien 22 c'est encore mieux et là je ne peux pas 18 c'est bien là je sais plus où je les mettais 19 ou sinon 16 le 19 17 et là j'ai un 12 on va s'en contenter j'ai vu un 16 là ça ça sera fait j'ai pas de nourriture j'ai pas de nourriture j'ai pas de travailleur j'ai pas de nourriture j'ai pas de travailleur voilà maintenant il faut il me faut une ou deux carrières de fer il me faut l'atelier de bois on va commencer par l'atelier de bois apparemment on peut le mettre là donc c'est cool et on a pas assez de travailleurs il faut plus de maisons j'ai oublié ce gameplay dans la campagne où les travailleurs avec le train ouais oh du pétrole que j'ai jamais utilisé même en partie solo survie non mais non j'ai pas une assez grosse armée pour ça j'ai une assez grosse armée pour me développer plus mais de l'autre côté il faudrait que j'étende un peu plus mon territoire je dirais jusque là comme ça j'aurai un peu de place pour pendant la prochaine attaque zombie 16 est-ce que j'ai besoin d'autant ou est-ce que je préférerais pas ouais 23 de nourriture du coup là il n'y a pas grand joueur de toute façon je gagne beaucoup trop de bois pour le moment en tout cas un entrepôt ce qu'on veut là haut pour le faire quand il viendra et je crois qu'on voulait pas mal ici aussi pour la pierre le bois et tout ça ouais c'est pas mal ici là il ya plus de bois et potentiellement on s'en fera un autre ici je devrais les laisser là vers là le mur alors quoi il y en a pas des masses ici la nourriture et la mine la mine il faut du bois très bien on va faire des tentes en attendant on va supprimer celle là parce que sinon ils vont être bloqués les soldats comme si j'en mets une là ils vont être vraiment bloqués ça va pas être pratique là ça devrait être bon il faut de l'énergie du bois il faut de l'énergie ouh c'était un peu ambitieux ça c'était un peu ambitieux d'attaquer autant d'aggros autant de zombies mais ouais là ils attaquent ici juste parce que eux les attire depuis l'autre côté si non on attaquer du nord est ce que je fais un marché ou une ferme en priorité marcher puis juste après la ferme il faut de l'énergie on va dire que c'était bon que ça va être bon pour l'énergie non évidemment il faut du bois d'ailleurs j'ai pas demandé de soldats alors que on va se faire attaquer du nord je sais plus si c'est à gauche ou à droite en priorité ou si c'est les deux il m'a l'air d'être plutôt à gauche de mémoire les attaques elles étaient assez violentes et elle était potentiellement suivie de vagues de représailles partout autour donc on 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 Ouais c'est ça, elles sont vachement plus puissantes qu'en mode survie, en tout cas dans le mode dans lequel je suis en survie. Et effectivement c'est pas parce qu'ils attaquent un endroit qu'on peut totalement tout virer ailleurs. Alors si je me mets là je peux pas me mettre là, je dois me mettre là. Si je veux le 5 là je peux avoir le 2 max. Si je veux le 5 ici, je peux pas avoir mis le. Ici je peux avoir 6, mais je peux pas avoir mis plus. Si j'ai 5 là, est-ce que je peux avoir le 2 là ? 5 ça fait 7. Tant que je prenne le 6 ici et que je me pose moins de questions. Ouais j'étais pas préparé à autant. J'avais oublié que c'était à ce point là. Et bah encore une défaite sur cette carte. Est-ce que l'entrepôt m'était tant utile que ça par rapport à des murs 20% plus forts ? Peut-être pas en fait. Sûrement pas. Aïe aïe aïe. A chaque fois. ouais je pense que je pense que le stockage c'est bien mais que pour cette mission pour le moment moi il me faut ces murs là jamais fini la campagne moi je bloque le temps sur les challenges tu as un certain nombre de bâtiments et tu dois tenir une vague des challenges ou tu as un nombre de bâtiments et tu dois tenir une vague à les hordes du coup j'ai pas été jusque là où tu en fais donc je ne citerai pas après oui je sais qu'il ya plusieurs niveaux de difficultés là j'ai pris le niveau 2 en me disant ça va je connais les jeux de stratégie mais ouais les hordes ici elles sont c'est complexe c'est pour ça que je la fais pas d'ailleurs je fais d'abord les missions normal qui donne des points qui je crois que c'est ces points là qui permettent d'être utilisé d'avoir plus d'unités pour attaquer la horde après pour se défendre cloud mais j'avoue que les hordes c'est assez complexe à gérer et puis le plus facile étant les missions on a un héros par contre c'est facile et un peu long et voilà bref sur ce on arrête l'épisode là j'espère que cette cinquième défaite vous aura plu même si vous les avez pas toutes vues de mémoire c'est c'était sur celle là où les deux premières parties j'ai enfin non où il ya deux parties au moins où je les ai fait sans son donc j'ai tiré l'enregistrement et je vous dis à très vite pour le prochain épisode où on va retenter et cette fois on va garder les contreforts de bois plutôt que le stockage mécanisé les murs qui tiennent un peu plus c'est la vie et on fera plus de soldats plus vite même s'il n'y a pas beaucoup de place à bientôt